Non seulement les activités culturelles sont un lien entre les valides et les non-valides, mais les activités culturelles sont un lien pour toute la société. Il n'y a aucune société qui existe sans activités culturelles, on ne le dira jamais assez. En quelques mots, tout est dit, la preuve sur scène que l'orchestre de chambre de Toulouse partage avec le trio des Grandes Bouches et le joueur de rugby reconverti en chanteur de tango Omar Hassan. Nous avions particulièrement envie de présenter un programme divers, varié, pour montrer à tout le monde que la musique ne s'est pas sclérosée, que les musiciens se parlent entre eux depuis très très longtemps, depuis des siècles et des siècles. Les musiciens de toutes les musiques du monde parlent à peu près le même langage et n'ont pas trop de difficultés à communiquer. Mais quand deux cultures musicales se rencontrent, celle de la partition et celle de la tradition orale, le concert devient un exercice de style et chaque musicien joue les équilibristes. En réalité, au final, tout le monde improvise. Parce que, comme au dernier moment, nos amis, que ce soit du côté du tango ou du côté des Grandes Bouches, font autre chose en concert que ce qui a été prévu en répétition, ben, moi, nous improvisons joyeusement avec eux. Ça ne s'est produit pas plus tard que tout à l'heure, où il y avait une sortie qui avait été prévue, ils ne l'ont pas prise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc, tout le monde l'a entendu, tout le monde a arrêté de jouer, tout le monde s'est dit, quand est-ce que ça va être à nous ? On s'est regardé, on s'est dit, tiens, c'est là, on y est tous allés ensemble, et ça a marché. Peut-être une fois, ça ne marchera pas, d'ailleurs, on sera tous à côté. Mais c'est ça qui est amusant, encore une fois, c'est de sortir de ses propres traditions. C'est ça qui est le boulot. Un défi musical pour soutenir l'action d'Handiculture. Le concert se tiendra le dimanche 1er décembre à 16h30 à la Hallograin. Sous-titrage Société Radio-Canada